La saison 2014-2015 aura été pour les pionnières et pionniers une treizième année consécutive de participation aux championnats provinciaux grâce à nos athlètes en badminton et nos joueurs de volleyball. Plus de 200 élèves athlètes des quatre coins du Québec, des Maritimes et de France ont fièrement contribué à consolider la tradition d'excellence scolaire et sportive au cégep de Rewski et de ce nombre, mentionnons que près d'une vingtaine ont eu un rendement scolaire exemplaire avec une cote R à plus de 30. Soccer féminin Kevin Morneau a assuré la barre de l'équipe pour une deuxième saison en compagnie de son adjointe Amélie Leblanc-Thibault qui en était à sa neuvième campagne. Les pionnières ont rivalisé avec neuf autres équipes dans la Ligue Québec-Chaudière-Appalaches-Saguenay-Lac-Saint-Jean en Division 2. Avec un calendrier de neuf parties à jouer, les pionnières ont terminé la saison au troisième rang avec une fiche de six victoires, deux défaites et un match nul. Au tournoi de sélection à Rewski, les pionnières ont eu un parcours formidable en gagnant leurs deux parties à l'horaire, ouvrant la porte à un accès au championnat de la Conférence Nord-Est prévu à Trois-Rivières. Au stade Diablo, dans son match de demi-finale, Rimouski a battu Grambé 2-0, s'assurant ainsi d'un accès au championnat provincial. C'est donc à Québec, par un froid samedi de novembre, que les Rimouscoises se sont mesurées aux quatre meilleures équipes collégiales du Québec, deux de la Conférence Sud-Ouest et deux de la Conférence Nord-Est. Au terme du championnat, l'équipe a remporté la médaille de bronze. Cette équipe sera à surveiller l'an prochain avec le retour de plusieurs athlètes qui en seront à leur deuxième saison. Soccer masculin Le camp d'entraînement a été couronné de succès avec la présence d'une trentaine de joueurs dès le premier jour et il fallait faire vite car le début des cours au cégep marquait aussi la tenue de quatre jours de camp et l'amorce du calendrier de la Ligue à la première fin de semaine. À nouveau, coach Kevin Morneau a pris la barre de l'équipe assistée de Maxime Fournier, qui en était à sa huitième saison. L'équipe a évolué en Division 2 avec neuf autres formations de la Ligue de Québec Chaudière-Appalaches-Saguenay-Lac-Saint-Jean. En fin de saison, les pionniers ont gagné leur neuvième et dernière partie de la saison régulière par la marque de 5-0 au domicile du CMDF au stade intérieur Leclerc. Le niveau de compétition très relevé de cette Ligue fit en sorte que les pionniers ont conclu la saison au cinquième rang avec une fiche de trois victoires, trois défaites et trois matchs nuls. Au tournoi de sélection disputé à Rivière-du-Loup, les pionniers devaient gagner pour accéder au championnat de la Conférence Nord-Est, mais ils ont perdu 4-0 face à leur éternelle bête noire, les élans de Garneau. Le défi de la prochaine saison, redorer le blason de cette équipe, qui a cumulé plusieurs exploits dans les dix dernières années. Basketball féminin L'entraîneur-chef Jean-Marie Robitaille et son adjoint Keith Bellavance ont poursuivi la reconstruction de cette équipe et ont pu compter sur l'assistance occasionnelle de Jonathan Minouk. L'alignement des pionnières en basketball comptait une dizaine d'élèves-athlètes, dont environ la moitié avait plus d'une année d'expérience collégiale en main. L'équipe a évolué dans la puissante Ligue de Québec et Chaudière-Appalaches en Division 2. Pour favoriser le développement, les pionnières ont joué hebdomadairement dans la Ligue sénior et ont participé à deux tournois civils, soit celui du PEPS de l'Université Laval en octobre, ainsi qu'à Victoriaville en janvier. Malgré un parcours semé d'embûches pour l'équipe, l'objectif de progresser et de se développer a toujours été dans la mire des deux entraîneurs. L'an prochain, 50 % des filles seront de retour et l'arrivée de recrues prometteuses de partout en région contribuera à ce programme. Basketball masculin Alexandre Proulx, qui en était à sa troisième année, pouvait compter sur le support d'un assistant de qualité en Olivier Barriot pour encadrer l'équipe cette saison. Cette dernière aura été difficile pour les pionniers qui ont évolué dans la Ligue de fort calibre, très compétitive de Québec et Chaudière-Appalaches, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Division 2. Au terme d'une saison plus glorieuse, les pionniers n'ont pu se tailler une place dans les quatre premiers pour accéder aux séries. L'an prochain, Olivier Barriot prendra la barre de l'équipe et souhaitera atteindre rapidement un niveau de performance fidèle aux traditions gagnantes du passé grâce au retour de plus de la moitié de l'équipe et l'arrivée de recrues prometteuses. Autant en basketball féminin que masculin, de belles saisons se pointent à l'horizon. En déployant les efforts de recrutement régional et aussi avec une structure verticale de développement qui s'installe à Rimouski, le rayonnement et la notoriété qu'avaient les pionniers et pionnières risquent à nouveau de faire les manchettes. Les pionniers, dirigés par Stéphane Roy pour une treizième saison, représentaient à nouveau une redoutable formation à craindre dans la Ligue. Jonathan Rioux et l'ancienne étoile du vert et or Étienne Lévesque ont assisté l'entraîneur. En 25 manches jouées cette saison, les pionniers ont eu un dossier de 18 victoires, 2 défaites et 5 manches nulles, résultant à une récolte totale de 41 points, soit 2 de plus que leurs rivaux, les Titans de Limoilou. Détenteur de la bannière de champions de Ligue en saison régulière, l'équipe a été hôte du championnat de la Conférence Nord-Est à Rimouski et a terminé la journée au premier rang sur les 8 équipes présentes, décrochant par le fait même une seconde bannière et un accès pour le championnat provincial. À ce 42e championnat du sport étudiant, les pionniers ont gagné leur premier match 2-0 contre Valleyfield, mais ont perdu la seconde rencontre en trois manches contre les Diablos du cégep de Trois-Rivières. Le groupe a donc joué en barrage contre les Condors de la Beauce, match qui a été remporté brillamment en deux manches, ouvrant ainsi la porte pour la demi-finale du lendemain. En demi-finale dimanche matin, en l'emportant dans une lutte épique en trois manches face à l'équipe de Champlain-Saint-Lambert, les pionniers ont pu accéder à la grande finale. Les Rimouscois avaient donc rendez-vous avec les Nomades de Montmorency, une équipe de Division 1, il y a deux ans à peine. La fébrilité était à son comble lorsque nos pionniers ont remporté la première manche 25-20. Mais en perdant la seconde 25-23, ce fut donc la troisième manche qui devait déterminer l'équipe championne. La foule présente a vécu de forts moments car malgré une égalité de 13-13, les pionniers ont échappé deux points cédant la victoire aux adversaires par la marque de 15-13. Le groupe termine donc au deuxième rang du volleyball collégial en Division 2 pour l'ensemble du Québec et remporte la médaille d'argent. Exploit méritant d'être souligné, en 11 ans, cette équipe a atteint le championnat provincial à 8 reprises, ce qui en fait l'un des meilleurs programmes de volleyball québécois. Il n'est donc pas étonnant qu'elle ait remporté le titre d'équipe personnifiant « La devise des pionniers », « La victoire aime l'effort », puis « D'équipe de l'année cette saison ». En plus, 50 % de la composition de l'équipe d'Étoiles est composée de pionniers, soit une grande première depuis la création des équipes d'Étoiles par le Réseau du sport étudiant du Québec. Volleyball féminin Les pionnières ont connu un camp d'entraînement intéressant puisqu'une trentaine de joueuses se sont rapportées à l'entraîneur-chef Dominique Lajoie et son adjointe de deux jours, Nadine Gendreau, qui étaient de retour dans le programme après une pause de trois ans. Face à l'engouement des filles pour ce programme, coach Lajoie a eu l'idée de créer une seconde équipe afin de développer des étudiantes qui souhaitaient pratiquer ce sport. Un entraîneur et des heures de gymnase ont donc été trouvées et l'expansion a pris forme rapidement. Les pionnières, elles, ont évolué avec neuf autres équipes de Division 2 dans la Ligue de Québec et Chaudière-Appalaches et ont terminé en milieu de peloton. Au tournoi de sélection en fin de saison, les pionnières ont cédé la victoire en deux parties, échappant les chances d'atteindre le championnat de la Conférence Nord-Est. Mais rassurez-vous, puisque la vision du personnel d'entraîneur laisse entrevoir un bel avenir pour cette jeune formation qui sera à surveiller l'an prochain, puisque plus de la moitié des étudiantes feront un retour dans l'équipe et plusieurs nouvelles recrues de grande qualité voudront aussi prendre leur place. La saison 2015 en était une de transition pour cette jeune équipe. Plus de la moitié de la vingtaine des dévathlètes en étaient à leur première saison. L'entraîneur-chef Roger Derry devait donc poursuivre le nouveau cycle et la reconstruction amorcée l'an dernier. Malgré une cinquième position sur les six équipes de la Ligue en saison régulière, la formation a performé au tournoi final en équipe et a gagné son billet pour le championnat de la Conférence Nord-Est à la surprise de tous. Du côté individuel, Catherine Bourget et Christophe Marquis se sont assez bien illustrés au championnat régional individuel en Beauce pour obtenir un accès au championnat provincial en double mixte. Le retour de l'ensemble des athlètes l'an prochain laisse entrevoir à nouveau de belles réalisations pour cette formation. En football, la saison 2014, soit la treizième d'existence du programme, aura à nouveau été une année de performance. L'équipe a terminé au deuxième rang avec une fiche presque parfaite de six victoires et deux défaites en saison régulière. Il n'est donc pas étonnant que des finissants poursuivent leur carrière dans les rangs universitaires l'an prochain. En séries éliminatoires, c'est devant leurs partisans que les pionniers ont accueilli les triades du cégep régional de la Naudière pour la tenue du match en série quart de finale qui a été remporté 41-13 par les pionniers. Puis, en demi-finale à Thetford, les filons sont venus arrêter brusquement la fiche glorieuse des pionniers en gagnant 36-21, ce qui aura mis fin abruptement au rêve d'accéder au prestigieux bol d'or. Coach Tourigny, qui en sera à une septième campagne l'an prochain, pourra compter sur le retour d'une trentaine de vétérans, dont plusieurs ont été nommés sur les équipes d'étoiles. L'avant-dernière fin de semaine de mai permettra aussi la tenue du camp de printemps où plus d'une trentaine de recrues sont attendues. C'est donc une équipe mature, talentueuse et compétitive qui s'alignera de nouveau l'an prochain au grand plaisir des nombreux partisans. Toussé! OK, féminin! Dirigé depuis le tout début du programme il y a trois ans par coach Marc Boudreau, l'année 2013-2014 aura été marqué par la fusion des divisions 1 et 2 en une seule division 1, totalisant neuf équipes. Malgré les heures d'entraînement sur glace très matinale, un calendrier de 32 parties à disputer, de nombreux voyages à Montréal et des matchs locaux pour la plupart à trois pistoles, l'équipe a terminé sa saison régulière au quatrième rang sur les neuf équipes avec une excellente fiche de 10 victoires, 5 défaites et un match nul. En plus de ça, l'équipe a réalisé une campagne de financement puis participé à deux tournois civils en cours d'année, soit à Clarkson University dans l'État de New York en novembre et à Québec en février. En séries éliminatoires, en quart de finale, les Cougars de Champlain et Knoxville auront pris leur revanche en battant les pionnières 5 à 2, éliminant par le fait même tout espoir d'une participation à la Coupe Dodge prévue au Colisée de Rimouski. Consolons-nous, car l'équipe amorcera sa quatrième année d'existence en 2015-2016 et le retour de plusieurs vétérantes est confirmé. De plus, le recrutement de joueuses talentueuses va bon train et le comité de bénévoles de la corporation poursuivra ses efforts de financement afin d'assurer la qualité et le développement durable de l'organisation et ce, tant pour les équipements, infrastructures, recrutements que le personnel d'encadrement. Cheat Leading Depuis la création de l'équipe en 2010, l'année 2014-2015 aura été la meilleure connue jusqu'à présent. À ces deux compétitions régulières de la saison, le groupe a su se faire remarquer en terminant au troisième rang, puis au deuxième rang sur les 11 équipes de la Ligue. Au championnat de la Conférence Nord-Est, les pionnières et pionniers ont échappé de peu à un accès au championnat provincial, mais rapidement, l'équipe a misé ses efforts sur le rendez-vous canadien de Niagara Falls. Présente et présent pour représenter fièrement le collège, la compétition canadienne a permis au groupe de CIC au premier rang et de mettre la main sur la bannière d'équipe championne dans la catégorie collégiale, une grande première pour ce groupe. Tout au long de l'année, les athlètes ont conjugué avec succès éthique, entraînement, études, activités de financement et occupation personnelle. En plus de cela, l'équipe a présenté sa première compétition amicale de cheerleading et quatre équipes des écoles secondaires de l'Est y ont participé. Voilà une grande démonstration d'une équipe qui applique au quotidien la devise des pionnières et pionniers, la victoire aime l'effort. Félicitations aux pionnières et pionniers en cheerleading et à son entraîneur-chef, Caroline St-Pierre, pour son implication dans le développement de cette discipline en région. Honneur individuel, édition 2014-2015 Voici les noms des pionnières et pionniers qui ont été sélectionnés par les différentes ligues pour faire partie des équipes d'étoiles. Les parties, pour la plupart, ont eu lieu en avril dans la région du Québec et les athlètes ont reçu un fagnon du Réseau du sport étudiant du Québec. En volleyball, joueur par excellence, Samuel Couturier. Recru de l'année, Samuel Couturier. Libéraux, Benjamin Couturier. Première étoile, Pierre-Luc Aubé. En soccer féminin, Jeanne Bélanger. En soccer masculin, Dominique Lebel-Bernier. En football, étudiant athlète par excellence, Daniel Comfort pour une deuxième année consécutive. Au titre de joueur de ligne offensive par excellence, deux élèves athlètes ont été sélectionnés, Antoine Marin et Olivier Langlois-Paradis. Toujours à l'attaque, les receveurs Jérémy Huard et Malik Gagnon ont aussi été sélectionnés. À la défensive, Jonathan Mercier et Rodrigue Caron, tous deux sélectionnés. Puis, le secondaire, Gabriel-Antoine Gosselin et le demi-défensif Antoine Morneau ont également été nommés sur l'équipe d'étoiles. En hockey féminin, Noémie Chiasson a été sélectionnée sur l'équipe toute étoile de la saison. De plus, Sabrina Tremblay a reçu une mention de joueuse de la semaine dans la Ligue, ainsi que la gardienne de but, Frédéric Réel, nommée à trois reprises. Merci à tous nos finissants qui, par leur engagement, ont permis de poursuivre la tradition de gagnant, Harry Mouski. Pour ceux qui restent et qui mériteront une place en 2015-2016, il suffit de mettre en pratique la devise des pionnières et pionniers, la victoire aime les forts, afin de vivre les plus belles années de votre vie. Un reportage de Martin Ross.